On parle de la vaccination au Maroc, ça fait trois mois que l'on vaccine au Maroc. On en parle tout de suite avec l'épidémiologiste Jafar Ekel, c'est notre invité ce matin. Bonjour Jafar Ekel. Bonjour, merci de votre invitation. Mais je vous en prie, c'est un bilan d'État, pourrait-on dire, puisqu'on arrive à trois mois de vaccination au Maroc. On va commencer par cette livraison, c'était hier une nouvelle cargaison de vaccins livré pour le Maroc. Au moins un demi-million de doses du sérum Sinopharm livré hier. De quoi Jafar Ekel boostait cette campagne de vaccination marocaine qui s'amollissait un petit peu ? Écoutez, moi je pense que finalement c'est comme gérer la rareté. Je crois que le gouvernement marocain a bien géré la rareté. C'est-à-dire qu'on a très très bien commencé puisqu'on a atteint des fois des pics de presque 300 000 vaccinations par jour. Et puis ensuite, on a planifié ça sur le temps pour qu'on puisse atteindre les différentes populations cibles. Et là, ça va rebooster et on va reprendre un rythme de croisière, si je peux ainsi m'exprimer, qui va être bien soutenu pour, et vous l'avez bien vu, atteindre les autres populations prioritaires. On avait commencé par les professionnels de santé, les populations stratégiques, les 75 ans et plus. Et là, on arrive aux 55 ans. Je pense que c'est une très bonne chose. Et nous devrions aussi, encore une fois, les livraisons reprennent. Et puisqu'on a bien géré la rareté des livraisons, et ça c'est à l'échelle mondiale, je pense que nous pourrions atteindre nos objectifs dans les, si tout va bien, dans les deux, trois prochains mois. Alors, ça veut dire que c'était deux bonnes nouvelles, en fait, hier. Il y a cette livraison de Sinopharm, un demi-million de doses en plus. Et puis, cette annonce par les autorités sanitaires marocaines, donc que cette campagne de vaccination va passer aux personnes de 55 à 60 ans, donc de plus de 55 ans. Est-ce que cela veut dire que tous ceux qui sont dans la tranche supérieure ont été vaccinés, ont reçu leur deuxième dose ? Oui, tout à fait. Sauf, évidemment, lorsqu'il y a des contre-indications médicales qui sont extrêmement strictes. Mais sinon, toutes les populations prioritaires ont reçu leur dose. Il y a eu une adhésion qui est quand même assez importante. Nous n'avons pas eu au Maroc, comme dans certains pays, de trop de vaccino-sceptiques, ce qui est une excellente nouvelle pour nous. Et vous le savez, plus nous avons de populations qui adhèrent, et plus nous avons également de populations qui vont respecter les mesures barrières, plus nous atteindrons cette fameuse immunité collective qui est cruciale et qui nous permettra de revenir à notre vie sociale et économique d'avant décembre 2019. Donc, c'est une excellente nouvelle. Donc, deux bonnes nouvelles depuis hier. Autre chose, vous parlez des vaccino-sceptiques au Maroc. Il n'y en avait pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Est-ce que, justement, en période de ramadan, docteur Ekel, est-ce que des personnes ont des réticences à se faire vacciner pendant la période de jeûne, que ce soit médical ? Est-ce qu'il y a des contre-indications, je vous demande, puisque le ramadan a commencé depuis 15 jours bientôt ? Alors, vous avez parfaitement raison. Ce ne sont pas des vaccino-sceptiques. Ce sont des personnes qui veulent se faire vacciner, qui adhèrent à la politique de l'État, mais qui, en raison du mois de ramadan, préfèrent reporter leur vaccination pour des raisons de conviction personnelle, de conviction religieuse. Et ça, je pense qu'il faut le respecter. Et nous avons constaté sur le terrain, effectivement, que dans certaines zones, nous avons jusqu'à 25 à 30 % de réduction des gens qui devaient être programmés pour la vaccination et qui ne sont pas venus, non pas parce qu'ils rejettent la vaccination, moi, je n'appelle pas ça des vaccino-sceptiques, simplement parce que pendant ce mois sacré, le fait de se faire vacciner, eh bien, c'est comme une sorte de rupture, donc, de jeûne pour eux, et également parce qu'ils auraient également l'obligation, par exemple, de prendre des médicaments en cas de petits effets secondaires mineurs. Donc, ils ont préféré reporter après le mois de ramadan. Mais ce n'est qu'un décalage. Et d'abord, ce n'est pas la majorité, mais ce n'est qu'un décalage, qu'un décalage pour pouvoir se faire vacciner juste après le mois de ramadan. Donc, ça veut dire que toutes ces personnes pourront retourner dans leur centre de vaccination sans problème après, donc, la période du mois sacrée. On va parler de la situation sanitaire, son évolution au Maroc. Je prends des exemples, les nouveaux cas sur les trois derniers jours. Hier, il y avait une centaine de nouveaux cas, 7 décès. Ce week-end, on en a annoncé plus de 500. Est-ce que c'est une situation, parce que vraiment, ça fluctue entre les nombres de nouveaux contaminés ? La situation est toujours inquiétante, je sais, du côté de Casablanca. Est-ce que globalement, la situation, ça va mieux ? Vraiment, on a des pics comme ça, jour après jour. Ça peut descendre très bas ou monter assez haut. Oui, tout à fait. Ce sont les dynamiques épidémiologiques. Ça dépend de beaucoup de choses, évidemment. Évidemment, ça dépend des flux populationnels. Mais ça dépend également, vous l'avez vu hier, le nombre de tests qui ont été faits, qui est extrêmement réduit. C'est parmi le nombre de tests le plus bas que nous ayons fait depuis plusieurs semaines. Donc, ça explique le fait qu'on ait moins de cas. Mais également, ce que nous constatons, c'est que, par exemple, si vous voyez le taux d'occupation des lits de réanimation, il est aux alentours de 12 à 13 %, ce qui reste très faible. Si vous voyez le nombre sous supervision médicale, c'est 5 000 et quelques. Je vous rappelle qu'en novembre, on était à près de 50 000 personnes sous surveillance médicale. Et la létalité est toujours autour de 1 %. C'est une létalité qui, à peu près, est maintenant stable, donc depuis des mois et des mois. Et le dernier point, si vous voyez le nombre de personnes qui sont intubées et ventilées, c'est-à-dire des cas les plus extrêmes, les plus graves, de très mauvais pronostics, par rapport au nombre de cas critiques, c'est entre 5 et 6 %. Donc, nous sommes dans des indicateurs épidémiologiques qui sont stables, qui ne sont pas inquiétants, mais qui, en même temps, et c'est ça tout le paradoxe de cette épidémie, doivent absolument nous faire prendre conscience de l'extrême prudence à avoir, du maintien de la surveillance épidémiologique, du dépistage, de la prise en charge, et surtout, encore une fois, d'accélérer et de maintenir le rythme de la vaccination. Donc, c'est ça tout le paradoxe de cette pandémie. En même temps, on a des indicateurs au vert, mais en même temps, il faut se dire, ne nous endormons pas sur nos lauriers, bien au contraire, maintenons la pression et la surveillance pour sortir réellement du bout de tunnel dans les prochains mois. – Allez, une dernière petite question, parce que beaucoup de gens se la posent, des gens qui ont envie de voyager et qui sont coincés, entre guillemets, au Maroc, avec beaucoup de vols annulés, avec de nombreux pays. Beaucoup de gens s'impatientent pour de nouveaux voyagers, mais on sait que c'est pour protéger la population marocaine. Qu'est-ce qu'on leur répond à ces gens-là ? Qu'est-ce que vous leur dites, docteur Ekel ? – Alors, d'abord, ce qu'on leur dit, c'est qu'on n'est pas coincés, le Maroc est un beau pays, il y a plein de choses à visiter au Maroc. – Mais également, il y a beaucoup de gens qui souhaitent venir au Maroc et qui sont coincés dans leur pays. Ce que je peux dire, c'est que plus vite nous atteindrons l'immunité collective et plus vite nous pourrons voyager dans les deux sens, aller en dehors du Maroc et venir donc vers le Maroc. Évidemment, la patience, ce n'est pas évident, puisque ça fait déjà des mois et des mois, donc j'allais dire de confinement et de restrictions, mais à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, et je crois encore une fois, je crois fermement que si nous maintenons ensemble toutes les mesures qui sont intégrées, aussi bien pour le Maroc que pour les pays du voisinage, l'Espagne, la France et d'autres pays européens, eh bien nous pourrions, si tout va dire, comme je l'ai toujours dit, au début de l'automne, voir le bout du tunnel et déjà en été, pouvoir un petit peu souffler, éventuellement lever certaines restrictions. – Merci beaucoup, Jaffa Riquel. – C'est moi. – Épidémiologiste, merci pour cette invitation à laquelle vous avez répondu pour ce moment d'étape. Trois mois de vaccination au Maroc, c'était avec vous, vous étiez l'invité de la rédaction, je vous souhaite une excellente journée. – Également. – Et à bientôt. – Merci beaucoup. – À bientôt, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada